Henshin les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo découverte sur le dernier né des Pathfinders, ce n'est pas Pathfinders, Riot Truth. On se retrouve là pour une vidéo de présentation des classes qui existent dans ce jeu. Dans ce jeu Pathfinders, il existe la classe des alchimistes avec des sous-classes telles que l'animorphe, le chirurgien, le collectionneur, le grenadier, le synthétiseur dansant, la vivicétionniste, oula c'est quoi ce mot ? Attendez, par contre, ce truc que je n'ai pas fait, c'est une belle mixtape de Zizi Kaka Mixtape quand même, je n'ai pas vu que c'était assez fort. Là, c'est mieux comme ça. Ensuite, nous avons fait la classe des alchimistes, qui est une classe inhabituelle quand on voit un large arsenal de potions, d'extraits de livres, de bombes, de distance. Il est surtout utilisé en soutien et un peu de magie, mais pas beaucoup. Et au combat encore encore, il est vraiment nul. Nous avons les arcanistes, qui sont très bons en magie quand même, ce sont des mages. Les arcanistes sont des mages, des arcanes. Ils ont un peu de contrôle, en défense, en corps à corps et en distance. Ils sont nuls à chier, ils ont un peu de soutien par rapport au sort que vous allez leur donner. Nous avons l'agent étrange, l'arcaniste illettré, le mage blanc, le mage fantasmodrite, le mage naturaliste et le transmutateur à four brune. L'arcaniste est un mage qui utilise la magie profane, qui rend utile dans une situation très variée et il a un nombre limité de sortes pour l'utiliser par jour. Nous avons le barbare, Brut Grudu. Une barbaresse, si vous souviens, un perso féminin. Qui est vraiment super bon corps à corps, distance, soutien et défense. Il est mauvais. Il ne fait pas du tout de magie et il a un tout petit peu de contrôle. En sous-classe de barbare, nous avons le berserker change forme, la carcasse métallique, le chien enragé, l'enragé de la meute, le guerrier instinctif et l'invulnérable enragé. Ensuite, nous avons le barde. Le barde qui est joué soutien, qui a un peu de combat à distance, qui a du contrôle et qui a de la magie. Par contre, il ne fait pas de combat corps à corps et il n'a pas de défense. Le barde est l'une des meilleures classes de soutien. C'est l'une des meilleures classes de soutien avec de nombreux sorts profanes qu'il maîtrise. C'est un soigneur. Un soigneur, il peut contrôler les ennemis. En sous-classe de barde, nous avons l'appel tonnerre, l'archéologue, le barde funestre, le chouchoteur tranquille, le danseur de flammes et le dresseur de bête. Ensuite, nous avons le chamane. Le chamane qui a du combat de corps à corps, qui est très bon soutien, qui a de la magie, qui est nul en défense et qui est nul en contrôle et qui ne fait pas du tout de combat à distance. Qui utilise des maléfices quand même. Qui utilise des sorts divins. En sous-classe de chamane, il y a le chamane des histoires du sauvage, le chamane des ombres, le chamane non assermenté, le chamane possédé, le chasseur spirituel, le gardien spirituel et le guérisseur. Ensuite, nous avons le chasseur. Le chasseur qui fait surtout le combat à distance, un peu de corps à corps, un peu de défense, un peu de soutien, un peu de magie et nul en contrôle. Il peut avoir des sorts divins. Il ne peut rien renforcer parce qu'il peut avoir un compagnon, un compagnon animal. En sous-classe de chasseurs, nous avons le chasseur divin, le chasseur urbain, le forestier, le limier divin, le scélérat conspirateur et le tireur d'élite errant. Ensuite, en classe, nous avons le chevalier qui est quand même assez connu au niveau des rollistes. Qui est très très bon au corps à corps. Qui ne fait pas de magie. C'est un chevalier donc du coup, il va combattre à l'épée. Qui fait un peu de distance, qui est nul en contrôle, qui a un peu de soutien et qui a de la défense. Parce qu'un chevalier, il peut épée-bouclier. Mais ce n'est pas un paladin. Attention. La différence d'un paladin, c'est que lui, il n'a pas de magie. Le paladin a de la magie. En sous-classe de chevalier, nous avons le cavalier des bêtes, le chevalier de la patte, chevalier du rempart, disciple du pal. Disciple du pal, il fait partir d'un ordre de chasseur de mon sang. Le hussard, le meneur effrayant et le porte-étendard. Ensuite, nous avons le cinétiste. Qui est quelqu'un qui attaque beaucoup à distance. Qui est quand même une des classes les plus dures à maîtriser dans le jeu. Pour les néophytes qui veulent jouer à ce jeu-là, je ne vous conseille pas de commencer à communiquer avec un cinétiste. A moins que vous avez déjà joué à Passagneur Keymaker et que vous avez joué à cinétiste, ça veut dire que vous avez joué. Mais bref. Il combat beaucoup à distance et il est nul dans les autres catégories. Que ce soit corps à corps, défense, soutien, magie ou contrôleur. En sous-classe de cinétiste, nous avons l'âme invisible, l'animateur élémentaire, le chevalet cinétique, le cinétiste du sang, l'élémentaliste sombre et le psycho-cinétiste. Ensuite, nous avons les druides qui sont très bons en contrôle, nul à distance et au corps à corps, qui ont de la magie, qui sont en soutien et qui ont un peu de défense. C'est le gardien de l'équilibre. De toute façon, le druide est forcément neutre. En alignement. De toute façon, c'est ce qu'il disait. De base, il est neutre. Alors, en sous-classe de druides, nous avons le défenseur du vrai monde, le druide primordial, le flétrisseur, l'orateur féerique, le patre... Je ne sais pas, c'est quoi, patre ? Patre, c'est qu'on considère les alliés ou leurs compagnons comme des troupeaux ou une meute qui doivent protéger ou mener... Ah, c'est un prêtre, en fait ! C'est comme un prêtre ! Ou un padri, un truc comme ça. Bref, un mec d'église. Je comprends. C'est ce que je pense. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui voulait faire passer. Et le saccageur élémentaire. De toute façon, vous voyez que le druide est forcément neutre. Il peut être neutre bon, loyal neutre, neutre neutre, chaotique neutre et neutre mauvais. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il est neutre. Ensuite, après le druide, nous avons l'ensorceleur. L'ensorceleur qui est un type de mage, qui lance des sorts profanes, qui est une difficulté normale, on va dire. Trois étoiles. Qui ne fait pas de corps à corps, qui fait un peu de distance, qui est nul en défense et nul en contrôle. Il a un peu de soutien. Et c'est un mage. Il est très très bon en magie, par contre. Alors, lui, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez faire... Je vous spoil un peu. En capacité avancée. Disciple draconien. Il ne faut pas le prendre, parce que lui, il a de l'alignage. Il n'expose pas de capacité suivante, lignage. Ou, par exemple, lignage draconique, il ne faut pas qu'il ait de l'alignage. Parce que si, par exemple, tu prends, on était, l'ensorceleur, et qu'après, tu prends le disciple draconien. Ah si. Ah, ça va peut-être après, tu ne pourras pas. Parce que là, il ne faut pas que tu disposes de ça. Sorceleur, le carrément archétype. Ah si, avec l'ensorceleur, en fait, les conseils... C'est moi qui dis des conneries. Bref. L'ensorceleur qui est un mage, qui a, donc, des capacités de lignage. Il peut être un chercheur. Enensorceleur impérien. Enensorceleur sage. Enensorceleur sylvestre. Héritier aux neuf queues. L'héritier de Kyuubi, c'est un jinchuriki peut-être. Mage impérieux, ou un sans-mêlé. Ça va être le prince de sans-mêlé, excusez-moi. Je suis des petits trèfs et tout. Ensuite, nous avons le guerrier. Qui, lui, est très bon dans tout ce qui est combat physique. Donc, distance, corps à corps et armure. Il n'est pas excellent, mais il est très bon. On vous conseille de jouer guerrier directement si c'est votre première partie. Et qui ne fait ni de contrôle, ni de soutien, ni de magie. Vraiment, c'est un guerrier. Ça peut être un combattant à deux mains. Défenseur Al Dori. Donc, Défenseur Al Dori, c'est qui vient du royaume du Brave Boy. Donc, hashtag, pas un arti-maker. Ça peut être un écuyer, un guerrier mutagénique. Un héritier draconique. Et un spécialiste du pavois. Donc, vraiment, un guerrier qui joue épée bouclier, mais avec un gros pavois. Le gros pavois est, en fait, un très grand bouclier en forme de porte. Ensuite, nous avons les inquisiteurs, qui peuvent utiliser la magie divine. Ils sont moyens dedans. Enfin, ils sont bons, plutôt. Qui attaquent au corps à corps et à distance. Ils ont un peu d'armure et ils sont mauvais en contrôle. Mais ils ne font pas du tout de soutien. Les inquisiteurs vont penser à Jalital dans Kingmaker. C'est ça, c'est Jalital, en fait. Ils peuvent être chasseurs de la foi, exterminateurs sacrés, un juge. Maître chasseur sacré, un tacticien émérite ou un tacticien sauvage. Après, nous avons le mage. Le mage qu'on connaît tous. Le mage brut de décoffrage. Qui excelle en magie. Qui est bon en soutien. Donc, tu peux le guérir, bien sûr. Qui fait un peu de contrôle. Qui fait de l'attaque à distance. Qui est nul en armure. Donc, nul en défense. C'est un glace-canon. Et qui ne fait pas du tout de combat au corps à corps. Le magicien peut être un cruromancien. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pour ceux qui peuvent même dire le sang d'un pire. Qui peut être un cruromancien, un poison manique nécromantique. Ok, c'est un nécromancien. Ok, cruromancien, c'est un nécromancien. C'est un nécromancien. Voilà. On va simplifier. Expert en parchemin, magicien exploiteur, maître des sorts, poseur de bombes, spécialiste élémentaire ou spécialiste tassilonien. Je ne connais pas ça. C'est quoi ? L'école des maquis, l'art d'aslan, peut-être même l'île de temps. Ok, d'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref. Mage, 4 étoiles. C'est difficile à jouer, mais vous pouvez. Pour la première partie, c'est difficile. Nous avons le Magus. Le Magus qui est un guerrier mage. Qui utilise des sorts profanes. Qui est nul à distance. Qui est pas très bon en défense. Pas très bon en soutien. Qui est pas très bon en contrôle. Mais qui est très bon corps à corps. Et qui est bon en magie. Parce qu'en fait, le Magus utilise une arme à une main. Et il y a de la magie. En fait, il imprime son épée. Enfin, son arme à une main. Épée ou... Oui, épée. C'est une épée principalement. Épée courte ou épée longue. Rapière. Enfin, tout ce qui est de l'arme à une main. De magie pour attaquer, en fait, l'ennemi. Sous classe de Magus, il y a l'archer occulte. Le cavalier arcanique. Le danseur. La lame sainte. Le lanceur de maléfice. Le mage de combat en armure. Donc, en fait, c'est un mage de combat. Le mage de combat en armure. C'est le mage qui peut utiliser. Des armures qui n'a pas de restriction d'armure. Il peut utiliser des armures légères. Enfin, des armures légères et intermédiaires. Alors que le magus ne peut utiliser que des armures légères. Il a ça comme restriction. Et nous avons le rocheton étrange. Ensuite, après le magus en classe, nous avons le moine. Le moine, c'est penser à Kenshiro. Voilà, le moine. C'est quelqu'un qui va taper avec ses... Aux coups de poing. C'est... Voilà. Ou... A Street Fighter avec Ryu. Kenny Ryu. Voilà. Donc, il est conseillé. Il est assez facile à utiliser. C'est un maître des arts martiaux. Ou pensez à Goku. Tiens, pour les fans de DB. Pensez à Goku. Goku, Vegeta. Mettre un art martiaux. Voilà. Vous crie là. Bon, très bon camp d'accord. Nul en distance. Nul en contre-route. Qui a un peu de magie. Qui est nul en soutien. Et qui a un peu de défense. En sous-classe de moine, nous avons l'archer zen. L'élève de la pierre. Le maître des bâtons. Le moine traditionnel. Le point draconien. Le sensei. Et le Sohei. Le Sohei, c'est un mec qui... Maître des chevons. Et de chasse. Ensuite, nous avons l'oracle. Qui est une nouvelle classe qui vient d'arriver avec ce... Avec ce jeu là. Comme je crois qu'il y avait le cavalier qui était pas là. Le chevalier qui était pas là. Chevalier comme l'arcaniste aussi qui était pas là. Si bien les souvenirs sont bons. Bref. C'est une nouvelle classe qui est apparue avec ce jeu. Donc l'oracle qui est un lanceur de sort divin. C'est un match divin. Qui est surtout Jean-Soutien. Trois étoiles. Et qui a un nombre limité de sort à utiliser chaque jour. En sous-classe d'oracle. Nous avons l'arpenteur solitaire. Le chercheur. Le chuchoteur éolien. L'herboriste divin. L'oracle possédé. Le philosophe éclairé. Et le purificateur. Ensuite, nous avons le palouf. Le paladin. Théo de Silverberg. Qui peut utiliser des sort divins. Et qui peut même soigner. Très bon concord. Bon en distance. Très bon. Enfin bon en défense. Qui a un peu de soutien. Un peu de magie. Et qui est nul en contrôle. C'est un palouf. Qui est forcément loyal. Forcément loyal. Je crois même. Il est obligé d'être loyal. Lui. Sans être en alignement. Voilà. Sinon il perd la plupart de ses pouvoirs. Il est obligé d'être gentil. Donc en fait. Théo de Silverberg. Vous voulez leur créer dans le jeu. Dans le passel nord. Vous pouvez mettre paladin. Et inquisiteur. Comme ça. Vous pouvez le mettre loyal mauvais. Ou chaotique bon. Parce que. Voilà. Avec ce qu'on sait de Théo. Incarné par le juste. De jour du journée. Je pense que je vous conseille. D'aller regarder. Aventure. Mais bon bref. Il ne peut pas vraiment être loyal blanc. Si jamais. Par le pouvoir de ce pouvoir. Le paladin. Donc en sous classe de paladin. Nous avons le chasseur divin. L'enfant divin. Le gardien divin. L'héritier. De la guerre. Et de la lumière sainte. Voilà. Sinon il peut être. Aliment. Loyal bon. Valeur actuelle. Neutre. Non c'est la valeur actuelle. Il est obligé d'être loyal. Bon de toute façon. Le paladin. L'hospitalier. Le martyr. Ou le seigneur de pierre. Ensuite. Après le paladin. Nous avons. Le prêtre. Donc il est obligé d'être neutre. Je crois. Ah non. Il n'est pas obligé d'être neutre. Donc il s'en fout. Son aliment. Il ne faut juste pas qu'il soit testif. Donc le prêtre. Qui va soigner. C'est un soigneur. Il est très bon en soutien. Et en magie. Il est excellent soutien en magie. Un peu de contrôle. Un peu de distance. Pas du tout en corps à corps. Et très nu en défense. En sous classe. Du prêtre. Nous avons. L'apôtre de la flamme angélique. Le fléau du démon. L'héros conjurateur. Le prêtre de l'équilibre. Saint combattant. Et le théurge. Ecclésiastique. Pardon. Alors. Le fléau du démon. C'est quoi ça ? Les prêtres engagés dans la sainte croisade. Ils s'entraînent également. Ce croisade s'entraînent sur l'âge. Pour apprendre les techniques de combat. Et tirer la partie des phénomènes des démon. Ok. Ok. Donc c'est un spécialiste du combat contre les démon. D'accord. Ensuite nous avons le prêtre combattant. Donc. C'est un prêtre. Mais. Il peut faire du corps à quoi. Il est un peu. Il est pas mal. Enfin. Il est pas mal. Il a un peu de défense. Il est nul à distance. Nul en contrôle. Il est moins bon en magie. Et en soutien par rapport au prêtre normal. Mais en tout cas. Lui. Lui. Il tape des gueules. Voilà. Lui. Il tape des gueules. Nous avons. En sous classe. Nous avons. Champion de la foi. Champion sauvage. Chef de culte. Désenchanteur. Le porte-bouclier. Et le proclamateur. Porte-bouclier. C'est à dire qu'il peut. Avoir un bouclier. Donc du coup. Il peut donner des coups de bouclier. Et taper des petites filles. Ensuite. Nous avons. Le rôdeur. Le rôdeur. Qui est un archer. C'est un rôdeur. Archer et épéiste. Qui est très bon. Enfin excellent. En combat par accord. Et combat distance. Qui est nul. En contrôle soutien et défense. Qui est bon en magie. Deux étoiles. Voilà. En sous classe. L'expert espion. Le flibussier. Le gardien du feu. Marche tempête. Nomade. Et tueur de démons. Alors oui. Si quand même. Si je vous vois un peu. Je vous explique aussi. Ce passenger là. Mon combat des démons. On a un croisé. Voilà. C'est ça. C'est. On a un croisé. On fait des croisades. On fait partie de la. Des croisés. On va pas. On va pas. On va pas récupérer. La terre sainte de Jérusalem. Je vous préviens tout de suite. Mais voilà. On est un croisé. Qu'on s'est déroulé. Si là. Je sais plus combien. Je crois que c'est la. Cinquième croisade. Je sais pas. Alors par rapport à Kingmaker. Si ça se passe bien après. Ou bien avant Kingmaker. Je sais pas. Pour le moment de ce que j'ai joué. J'ai pas entendu parler. De ce qui se passe. Dans. A Kingmaker. Donc par rapport au Seigneur Serre. Et tout. Je sais pas. Je crois pas que c'est dans la même région. Donc. Ensuite. Après le Rodeur. Nous avons le Roubler. Le Roubler. Qui est. Bah. Qui est. Un peu comme le tueur. L'assassin. Un voleur assassin. En fait. Enfin. Roubler. C'est plus voleur qu'assassin. Mais c'est un. Voilà. Le Roubler. C'est un voleur. Très bon. Très très bon. Au corps à corps. Qui est point à distance. Un peu de contrôle. Il fait pas du tout de magie. Il est nul en soutien et en défense. Voilà. C'est un voleur. C'est le Roubler. C'est un voleur. En sous-classe de Roublard. Nous avons. L'aigre fin et mystique. Le chahuteur. Le chimiste et clandestin. L'érudiaque complique. Le maître des couteaux. Mystificateur sylvestre. Et un voyou. Nous avons ensuite. Le sanguin. Un sanguin. C'est un berserker. Ok. En fait. C'est un moine. Il est comme la moine. Lui. Le sanguin. C'est comme un moine. Mais lui. En mode berserker. En fait. Lui. Il pète un câble. Quand il veut. Il utilise des sorts profanes. Il peut utiliser des sorts profanes. Mais surtout. Pour se renforcer. Qui est très bon au corps à corps. Qui est très bon au corps à corps. Nul à distance. Nul en contrôle. Qui a un peu de magie. Un peu de soutien. Un peu de défense. Voilà. Ensuite. En sous classe de sanguin. Nous avons le cavalier sanguin. Le déboreur de sort. Le filon repenti. Le primitif. Le sangassier. Le sanguin au sang mêlé. Et le sanguin verveillant. C'est une nouvelle classe qui a parlé. Je ne le connaissais pas. Il n'était pas dans aucune méga. Nous avons le scald. Je ne le connais pas non plus. Le scald. Il est un combattant ardent. Il est un allié qui renforce ses compagnons. Donc. Très bon au corps à corps. Bon en soutien. Qui a un peu de magie. Nul en distance. Contrôle et défense. Donc c'est un glace canon. Pour moi quand c'est nul en défense. C'est glace canon direct. Par contre je vais mettre. Je vais mettre un petit ventilateur là vraiment. Parce que. Il fait chaud. Donc en sous classe de scald. Chanteur de combat. Danseur d'air démoniaque. Enfant de la guerre. Grand veneur. Héros du corps. Et poète de cour. D'accord. Ensuite nous avons la sorcière. Qui est. C'est une mage. C'est une mage la sorcière. Sorcier et sorcière. C'est des mages. Qui utilise des sorts profanes. Qui est bon en soutien et en magie. Enfin très bon en soutien en magie. Qui a du contrôle. Qui est bon en contrôle. Qui a de la distance. Qui ne fait pas de corps à corps. Et qui est un glace canon. Parce qu'il est nul en défense. Elle peut soigner et attaquer. Et qui utilise des maléfices. En sous classe nous avons. L'esclave de Guénode. La focalisatrice des maléfices. Protectrice des lignes. Téluriques. Sorcière au stigmate. Sorcière du voile. Et sorcière élémentaire. Et enfin nous avons. Notre assassin. Le tueur. Le tueur. Qui fait pas de magie. Pas de contrôle. Pas de soutien. Qui est un glace canon. Qui est très bon à distance. Et au corps à corps. C'est un assassin. Voilà. Au corps à corps. Qui peut être un exécuteur. Un imitateur. Un libérateur. Un bière arcanique. Un tueur de monstres. Un tueur de première ligne. Ou un tueur stigien. Et ensuite nous avons. Les classes mystiques. On va dire. Qui étaient déjà là. Dans Pathfinder. L'assassin. Le champion occultiste. Le chevalier infernal. Le disciple draconien. Le dueliste. L'étudiant de la guerre. Le fidèle défenseur. Le gardien du savoir. Mystificateur profane. Signeur des épées. Aldori. Signifiant infernal. Sorcière de l'hiver. Et théure jolistique. Donc voilà. Ce sont les. Ce sont les différentes classes qui existent. Ensuite. Je vais prendre un truc au pif. Par rapport à ce que j'avais mis. Ce sera plus druide. Druides. Druides normal. Nous avons. Trois nouvelles races. Enfin. Plusieurs nouvelles races. Oui. Trois nouvelles races. Qui sont arrivées avec ce Pathfinder là. Donc il y a toujours les humains. Si il veut bien le mettre. Humains. Elf. Les nains. Les gnomes. Les afflins. Qui sont plus petits qu'un gnome. Les demi-elfes. Les demi-orques. Les acymars. Les tiefling. Qui est arrivé avec un DLC. Dans Passenger Keymaker. Là ils sont directement intégrés dans le jeu. Nous avons. Trois nouvelles races. Qui sont les. Auréades. Qui. Voilà. Qui ressemble à ça. C'est des persos. Faits de pierre en fait. Ça correspond. À l'alimentaire de pierre. Voilà. Nous avons. Les d'empires. Qui sont en fait des vampires. Voilà. C'est des. C'est des vampires. Des buveurs. Des. Des buveurs de sang. Et. Nous avons. Pour les fans. De. Bah. De lol. Parce qu'il y a un perso. Qui est un perso de lol. Qui est. Qui est de cette race là. Et. Bah. Pour. Les fans. Aussi. Deskou DxD. Meilleur Heichi. Et pour les fans de Naruto. Nous avons. Les. Kitsune. Mais. Qui sont. Vous allez voir. Dès que ça sera chargé. Dégueulasse. Voilà. C'est un Kitsune. Pour moi. Un Kitsune. C'est pas un renard humanoïde. Ça peut être. Un renard humanoïde. Mais pour moi. C'est plus un humain. Vraiment. Un humain. Avec. Bah. Ouais. Des oreilles de renard. Et des cuites renards. Pour moi. Kitsune. C'est ça. Après. Voilà. Ils ont voulu faire un Kitsune. Vraiment. En fait. Un renard. Un renard humain. En fait. Pour moi. C'est. Pour moi. Un Kitsune. C'est un. C'est un humain. Qui a des oreilles. Et une cuites renard. Mais bon. On interprète différemment. Chacun a sa interprétation de. Du Kitsune. Donc voilà. C'est. Après bon. On les a aussi en. En perso masculin. Voilà. Homme ou femme. Voilà. Donc voilà. C'était une petite vidéo. Vite fait. Pour vous. Présenter un peu. Vite fait. Les races. Et les classes. De. Ce nouveau Pathfinder. Video assez spéciale. Je me suis dit. Tiens. Je ne sais pas quoi record. On va record ça. On va faire ça. Parce que c'est. C'est vrai. Je me suis dit. Est-ce que j'ai fait. Une vidéo découverte. Sur ce Pathfinder. Peut-être. Et du coup. Bah. Je vais vous montrer. A peu près. Enfin. Non. Je ne vais pas vous montrer. Où j'en suis. Sur Pathfinder. Parce que. C'est ma partie perso. Je ne sais pas. Je ferai peut-être. Un LP. Si vous voulez. Vous le direz en commentaire. Merci à toutes et à tous. D'avoir regardé. Cette vidéo. Explication. Semi-découverte. De. Pathfinder. World of the Wild Truth. Ouais. C'est ça. J'ai du mal. Avec le nom. De ce Pathfinder là. Il a rallongé. Trop dur à prononcer pour moi. Bref. Je suis nul. Vous pouvez. Enfin. Je suis une merde. Vous pouvez dire. Mais je vous. Mais je vous emmerde quand même. Mais je vous. Je vous oeuvre. Mais je vous emmerde. Bref. Merci à toutes et à tous. D'avoir regardé. Cet épisode. Qui est. D'une durée. Relativement normale. On se retrouve. Pour de prochaines vidéos. Que ce soit. Sur le PC. Sur la Switch. Ou sur la Play. Sur ce. Restez comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs. Suis-moi. Sous les réseaux. Qui se trouve. En description. N'oubliez pas. Le GM. Le commentaire. L'abonnement. La cloche. J'espère. Vous êtes bien. Enjaillé. Sur mon générique. En début de session. Allez. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ciao tout le monde.